Benoît en direct d'Effects MTL 2015 et je suis avec Framestore et Pierre-Luc de Framestore. Bonjour. Bonjour. Écoute, on va parler d'effets spéciaux, mais c'est quoi Framestore exactement? Framestore est une entreprise à la base britannique qui est spécialisée en cinéma et effets spéciaux. On fait aussi de la publicité et de la réalité virtuelle. Donc, on s'est installé à Montréal il y a un peu plus de deux ans. Framestore existe depuis environ 30 ans. Et le studio connaît une superbe expansion à Montréal. On est un peu plus de 200 employés présentement. On a des bonnes ambitions de croissance dans les prochains mois. Donc, c'est que des bonnes nouvelles de notre côté. On parle d'une spécialisation entre Montréal et Londres justement. Il me semble qu'à Montréal, on est plus du côté des films. C'est quoi essentiellement? Sur quels films on peut vous retrouver pour les effets spéciaux? À Montréal, le premier projet dont on a travaillé, c'est Robocop. On a travaillé aussi sur The Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. On a travaillé sur Jupiter Ascending des Wachowskis qui a été visuellement fantastique. On termine tout juste Peter Pan et Tarzan. Et on a plein d'autres films qui s'en viennent pour 2015. C'est quoi les... Excusez-moi, l'Ours Paddington qui a été fantastique pour ne pas l'oublier. Évidemment, l'Ours Paddington. Et on parle de plus de 50% de la création faite à Montréal, c'est ça? En fait, selon les ressources disponibles, on va séparer les tâches à faire entre les différents bureaux. Donc, ça varie, ça peut varier de 20 à 80% dépendamment des ressources disponibles. Mais oui, il y a des films qui, en grande partie, ont été faits à Montréal. C'est quoi les principaux défis aujourd'hui? Je ne parle pas en termes de recrutement, mais en termes de travail pour justement créer des effets spéciaux entre Londres et Montréal et s'insérer dans les films. En fait, les défis qu'on a présentement, je pense que c'est des défis un peu plus humains. On travaille dans une industrie de création. Donc oui, c'est sûr qu'on retourne toujours vers le recrutement, d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, les bonnes spécialités, de rester à l'affût de la technologie et être sûr qu'on est vraiment à la fine pointe pour être sûr qu'on sort des images qui sont vraiment d'avant-garde. Ça fait que le niveau technologique est super important, mais je pense que l'aspect le plus important, c'est encore le travail de nos artistes et l'aspect humain dans tout ça. Au niveau ressources humaines, il y a une grosse croissance à Montréal. On parle de 10 à 20 embauches par semaine, donc c'est quand même assez important. Comment vous gérez cette croissance-là aujourd'hui? Je pense que la croissance est quand même assez saine. Selon moi, que des bonnes nouvelles pour Montréal, oui, il y a plein de compagnies d'effects qui s'en viennent, mais on se parle tous et ça devient un pôle important pour la créativité Montréal. On nous connaît pour le jeu vidéo, la publicité, le design et maintenant le cinéma. Je trouve que c'est une industrie qui est en ébullition. On a des bonnes institutions scolaires aussi qui donnent des formations. Selon moi, c'est juste des bonnes nouvelles d'avoir cette industrie-là ici et de grandir en tant que communauté aussi. Il y a une différence entre les juniors et les seniors. Je sais que les seniors, on en trouve à l'étranger, on peut aller en chercher à l'étranger. Du côté du Québec, on a beaucoup de talents juniors aussi. Quels sont les types de profils que vous recherchez? Quels sont les programmes que vous mettez en place pour le recrutement? En fait, on a différentes opportunités. Pour des juniors, on a du mentorat, des programmes de stage. On a aussi beaucoup de postes d'entrée, de la formation à l'interne aussi. Puis le genre de profil qu'on recherche, c'est vraiment des artistes que ce soit en animation, en modeling, en texture, en compositing, en effets spéciaux ou en programmation pour le côté plus technique. C'est vraiment un gros éventail de créativité. Mais c'est la plupart du temps des gens qui ont des backgrounds en 3D. On va peut-être terminer un peu plus large sur FX MTL. C'est une des premières éditions. Est-ce que c'était naturel d'avoir un événement comme ça? Tu parles d'un pôle qui se crée de plus en plus. Est-ce qu'on arrive justement à cette phase où on doit attirer encore plus à Montréal? J'ai fait partie du comité organisateur de cet événement-là. Puis je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme Framestore et tous les autres joueurs qui sont ici pour être sûr que les industries se parlent, de montrer aussi que Montréal est une ville ouverte là-dessus. La première édition qui, à date, va super bien. Je pense que c'est juste un beau succès pour le futur. Puis j'espère que l'esprit de communauté va se renfortir grâce à des événements comme ça. On va peut-être terminer juste en parlant jeux vidéo aussi. Évidemment, on est à Montréal, on est au Québec, on parle beaucoup de jeux vidéo. On parle de beaucoup de similarités aussi au niveau des effets spéciaux. Comment vous vous battez pour avoir certains talents qui peuvent avoir des similarités? En fait, je pense que c'est une question d'intérêt aussi. Je pense que les gens qui veulent travailler en jeux vidéo, puis les gens qui veulent travailler en film, c'est des gens qui ont leur passion à cœur. Donc je pense que les gamers invitérés vont toujours rester. Puis les gens qui sont super fans de films vont toujours vouloir travailler en cinéma. Je pense que c'est des belles industries qui sont quand même super complémentaires. qui peuvent vivre en harmonie. Et est-ce qu'à date, vous avez déjà travaillé avec des studios jeux vidéo? Ou est-ce que c'est vraiment genre cloisonné? En fait, présentement, on est en train de faire des projets de réalité virtuelle qui sont quand même super intéressants, qui ont à peu près les mêmes similarités qu'en jeux vidéo. Fait que je pense que dans le futur, il devrait y avoir des beaux projets qui naissent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.